Exode, chapitre 15 Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce chant au Seigneur, et parlèrent, disant, « Je chanterai au Seigneur, car il a triomphé glorieusement, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Le Seigneur est ma vigueur et mon chant et il est devenu mon salut, il est mon Dieu et je lui préparerai une habitation, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Le Seigneur est un homme de guerre, le Seigneur est son nom. Les chariots de Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer, ses capitaines de choix aussi sont noyés dans la mer rouge. Les profondeurs les ont recouverts, ils ont coulé au fond comme une pierre. Ta main droite, au Seigneur, est devenue glorieuse en pouvoir, ta main droite, au Seigneur, a écrasé en morceaux l'ennemi. Et dans la grandeur de ton excellence tu as renversé ceux qui s'élevaient contre toi, tu envoies ton courroux, lequel les a consumés comme du chaume. Et par le souffle de tes narines les eaux furent rassemblées, les flots se tinrent droits comme une masse, et les profondeurs se sont congelés au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, je rattraperai, je partagerai le butin, ma convoitise sera assouvie d'eux, je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton vent, la mer les recouvrit, ils coulèrent comme le plomb dans les eaux puissantes. Qui est semblable à toi, au Seigneur, parmi les dieux ? Qui est comme toi, glorieux en sainteté, effrayant en louanges, faisant des prodiges ? Tu étendis ta main droite, la terre les engloutit. Toi par ta miséricorde a conduit le peuple que tu as racheté, tu les as guidés par ta vigueur vers ta sainte habitation. Les peuples l'entendront, et seront effrayés, la douleur saisira les habitants de la Palestine. Alors les ducs d'Edom seront étonnés, les hommes puissants de Moab en tremblant se saisiront d'eux, tous les habitants de Cana en fondront. La frayeur et l'épouvante doivent tomber sur eux, par la grandeur de ton bras ils doivent être figés comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple ait passé, au Seigneur, jusqu'à ce que le peuple ait passé, lequel tu as acquis. Tu dois les amener et les planter sur la montagne de ton héritage, au lieu, au Seigneur, lequel tu t'es fait pour y demeurer, dans le sanctuaire, au Seigneur, lequel tes mains ont établi. Le Seigneur doit régner pour toujours et à toujours. Car le cheval de Pharaon est entré avec ses chariots et ses cavaliers dans la mer, et le Seigneur ramena les eaux de la mer sur eux, mais les enfants d'Israël allèrent sur la terre sèche au milieu de la mer. Et Myriam la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Et Myriam leur répondait, chantez au Seigneur, car il a triomphé glorieusement, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ainsi Moïse amena Israël depuis la mer rouge et ils sortirent vers le désert de Chûr, et ils allèrent trois jours dans le désert et ne trouvèrent pas d'eau. Et lorsqu'ils arrivèrent à Marat, ils ne purent boire des eaux de Marat, car elles étaient amères, par conséquent son nom fut appelé Marat. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, que boirons-nous ? Et il cria au Seigneur, et le Seigneur lui montra un tronc, lequel lorsqu'il le jeta dans les eaux, les eaux furent rendues douces, là il leur fit un statut et une ordonnance, et là, il les éprouva, et dit, si tu prêtes attention avec diligence à la voix du Seigneur ton Dieu, et que tu fasses ce qui est droit à ses yeux, et prête l'oreille à ses commandements, et garde tous ses statuts, je ne mettrai aucune de ces maladies sur toi, lesquelles j'ai amené sur les Égyptiens, car je suis le Seigneur qui te guérit. Et ils arrivèrent à Elim, où se trouvaient douze puits d'eau et soixante-dix palmiers, et ils campèrent là près des eaux.